avec les petits gens j'espère que vous allez tous et toutes bien donc on se retrouve sur ma chaîne la pitié mélange pour voir les énergies pour ce vendredi donc c'est parti 26, 27, 28, 29, 30 je sais plus la date donc vendredi 30 avril 2021 on a l'amour et on a la grâce donc on nous dit quoi on nous dit que concernant donc l'amour les projets d'amour les projets du coeur vous êtes protégé concernant votre couple actuel ou concernant peut-être le couple qui va se former d'ici peu ou éventuellement concernant des démarches avec un ancien partenaire donc tout ce qui en lien avec l'affectif les projets du coeur les relations amoureuses affectives sont protégées allez on va voir ça ressort c'est parti allez en Dodec on a les pourparlers donc pour certains certaines il y a peut-être des démarches là qui sont en cours des discussions du moins alors des discussions de la négociation exprimer des choses ça peut être ça peut être c'est pour la plupart d'entre vous donc dans le domaine professionnel concernant soit des pourparlers des discussions en lien avec du commerce aussi alors commerce ça peut être commerce dans le sens le métier le travail mais ça peut peut-être aussi des négociations commerciales dans le sens peut-être négocier un achat une vente de quelque chose on vous dit que ça peut être aussi vis-à-vis donc d'un des négociations pour peut-être vous diriger vers un travail qui vous passionne un travail qui vous tient à coeur un travail un poste où voilà il ya des choses en lien avec le fait de retrouver une passion ou ou en tout cas qui vous tient à coeur d'avoir d'obtenir de de changer allez on a la carte de l'accident donc on vous dit quoi on dit que là avec les deux ensemble pour ce vendredi pourrait peut-être y avoir de façon un peu brutale déstabilisante de la discussion dans l'air de la voir pour ne pas dire de la dispute là on a quand même là avec la planète mars c'est le côté on fonce tête baissée c'est énergie de feu combativité donc là pour certains certaines ça pourra être du coup vraiment de la dispute là soit qu'un collecte soit avec une hiérarchie et sinon c'est dans le sens où vous pouvez peut-être avoir une percée qui va se faire suite à des suite à des négociations des discussions il y aura peut-être un éclaircissement qui va qui va vous tomber comme ça sur la sur la pomme pour être poli un petit côté un peu déstabilisant ça peut avoir un lien aussi avec la famille donc il ya quelque chose qui peut peut-être venir à vous de façon accidentelle brutale foudroyante concernant la famille on vous dit que c'est des choses qui ont été retardées ou elles vont l'être encore un peu cela concerne pour un nouveau départ donc soit pour certains certaines justement vous êtes dans l'attente concernant certaines démarches et en lien avec la famille vous attendez justement de enfin avoir ce nouveau départ pour aller de l'avant donc ça peut être un nouveau départ dans le sens on a fait un peu le ménage on s'est débarrassé de ce qui nous convient plus de ce qu'on ne veut plus ou parce qu'on attend une réponse pour pour créer des changements par la suite être soulagé etc donc là on est dans un nouveau départ dans le sens nouveau cycle et sinon c'est vraiment un départ physique peut-être que pour certains certaines sous retard on vous dit vous allez déménager vous allez partir vous installez ailleurs ou donc ça peut être aussi la une mutation dans le cadre professionnel on vous dit vous êtes protégé concernant aussi protection concernant aussi les pénates donc c'est c'est votre fort intérieur c'est aussi le le foyer votre cocon donc là on nous confirme que ça peut avoir un lien avec la famille on vous dit que concernant peut-être des choses là qui qui vous sont tombés dessus de façon brutale là de très récemment là où bien va arriver vous tomber dessus on vous dit que quand même vous avez le succès vous avez la renommée vous avez vous êtes reconnus donc même si en soi c'est pas une réussite on va dire globale et totale au moment que vous avez cette percée ou c'est il n'en reste pas moins que ça sera une réussite peut-être dans le temps peut-être que c'est au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que les choses vont évoluer vous allez voir finalement c'est une réussite donc là voilà ça c'est pour faire le petit rappel c'est soit vous avez la vraie réussite concrète la vraie reconnaissance qui vous arrive directement dans la foulée par rapport à vos démarches ou bien si d'emblée ça ne semble pas être le cas on vous dit que malgré tout c'est quand même quelque chose de bénéfique pour vous à traverser ou que les choses se fassent d'une certaine façon on a aussi le succès la renommée concernant alors concernant un nouveau départ aussi ça peut être le sens ça y est ça va être une renaissance pour vous une renaissance intérieure une renaissance dans votre vie parce que vous allez pouvoir passer à autre chose mettre des choses en place ça peut être le succès la renommée dans du projet professionnel voire même pour ceux qui souhaitent de la création d'entreprise ça peut être aussi dans le sens que on apprend vous mesdames vous messieurs votre partenaire ou autour de vous une grossesse ou une naissance voilà enfin on a un succès une reconnaissance qui arrive pour vous qui se fait par rapport à quelque chose de nouveau donc nouveau travail nouveau poste voilà un nouvel enfant voilà un nouveau projet quel qu'il soit on vous dit bien pour certaines madame donc ça peut être vous messieurs vous inversez mais bon du coup c'est bon on peut là on peut avoir la confirmation que certains certaines seront concernées par l'annonce d'une grossesse ou du coup peut-être que une naissance qui arrive un peu plus tôt que c'était prévu et en plus on a cette nouvelle lune rose qui est passée donc dans la nuit de lundi à mardi et donc voilà c'est on sait très bien que quand il y a des des pleines lunes des nouvelles lunes ça accentue comme ça l'accélération des accouchements on vous dit qu'il y a la clé de la réussite il y a une solution qui sera trouvée il y a alors c'est soit voilà une solution par rapport à une problématique un blocage c'est une réussite par rapport à des démarches en cours en tout cas voilà c'est c'est du succès c'est positif en plus elle est juste à côté on a bel et bien la destinée à la clé de la réussite la renommée le succès le nouveau départ là il ya vraiment quelque chose qui va se mettre en place une phase positive qui va se mettre en place regardez ça va vous apporter beaucoup de plaisir de joie pourquoi pas même des plaisirs que vous allez partager concernant donc des démarches ou un éclaircissement des démarches même si elles ne sont pas abouties vous allez peut-être avoir quand même des informations qui viennent vous éclairer sur voilà sur le comment dire l'avancée tout simplement concernant des démarches qui n'avançait pas des démarches qui vous tracassez ou des démarches qui était stagnante qui bougeait pas on vous dit bien regardez il ya quelque chose de nouveau là qui se met en place par rapport du coup à ce qui bougeait pas ce qui vous tracassez protection clé magnifique vous avez un superbe jeu ouais les choses bougent au niveau de des projets de coeur ouais donc non c'est c'est top c'est pas mal pour les messieurs mesdames qui seront concernés peut-être pour pour le petit bébé vous me direz la bonne nouvelle si vous étiez bel et bien concerné il n'y a pas plus beau dans la vie que qu'une naissance on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut avoir en sentimental ou on nous dit quoi on nous dit que dans le temps là va peut-être y avoir de la culpabilité soit on va vous reprocher des choses on va vous montrer du doigt par rapport à des démarches des choix que vous allez faire ou par rapport à des relations que vous allez décider de vivre ou ça peut être vous éventuellement mais bon pour moi ce serait plutôt extérieur ouais bah oui jalousie pour moi va y avoir oui du du reproche là du jugement de la jalousie dans le temps qui vient à vous on va voir si ça en ressort on vous dit que c'est vous messieurs vous mesdames ou c'est le partenaire la partenaire actuelle le futur la future ou l'ex donc ça peut être si du coup c'est vraiment dans le sens un ex mais le genre d'ex qu'on veut pas retrouver ça peut être complètement justement ça le côté montrer du doigt on va critiquer jalouser de par rapport à à votre relation que vous vivez au jour d'aujourd'hui ou celle qui est supposant d'arriver et ça va pas plaire à tout le monde est ce que j'ai coupé oui j'ai coupé on avait la culpabilité je sais même plus moi allez bon en d'autres d'est qu'on a la victoire donc concernant votre vie sentimentale là on va voir si c'est plutôt dans le domaine amoureux familial amical on va voir ce qui sort on vous dit de toute façon voilà il ya la victoire au niveau de votre de de votre vie relationnelle en général et on vous dit que vous allez bel et bien clôturer un cycle alors ça peut être la fin du célibat la fin de la séparation avec l'ex qu'on veut qu'on souhaite retrouver puis ça y est justement il revient vers vous ou la fin d'un schéma ou d'une étape concernant donc le couple le couple ou même la famille allez donc mes amis célibataires on vous dit qu'il ya justement vis-à-vis du passé du présent vous êtes dans une recherche un peu d'équilibre équilibre au quotidien de de par votre célibat de parce que vous souhaitez comme relation on vous dit qu'arrive là dans le futur donc un nouveau départ une nouvelle justement une nouvelle rencontre une nouvelle relation ça peut être aussi bah quelque chose de complètement nouveau peut-être de ce que vous avez justement connu dans le passé pour ne pas dire peut-être avoir vécu les mêmes schémas et là on s'en va vers quelque chose de complètement nouveau complètement neuf que ce soit peut-être une personne qui n'avait rien à voir avec le type d'homme ou de femme que vous aviez eu dans le passé ou justement une il y aura une communication complètement différent de ce que vous avez pu connaître en tout cas on va bien vers une nouvelle rencontre une nouvelle relation mais on est dans quelque chose quand même de différent de vraiment nouveau par rapport à avant on nous dit que donc c'est soit le retour positif c'est dans le sens en fait la roue va tourner pour vous ça y est les choses vont venir à vous ça tourne le vent tourne et mais ça peut aussi pourquoi pas nous dire ça peut être une une personne du passé qui est qui revient vers vous donc c'est pas nécessairement un ou une ex ça peut tout simplement être une personne bah que vous avez connu ou croisé un moment de votre vie dans dans votre passé on vous dit qu'en tous les cas vis-à-vis de cette relation qui arrive vous êtes protégé peut-être aussi ça mais je le ressens pas comme ça ça peut être vous aussi qui vous protéger un peu parce que parce qu'au début c'est pas facile de faire confiance ou voilà faut le temps de s'apprivoiser d'apprendre à se connaître et puis bah par rapport à ce qu'on a pu traverser dans le passé parfois on a tendance quand même à garder un peu la carapace mais vu le jeu pour moi c'est plutôt vraiment dans le sens que cette relation va être protégée parce qu'on voit quand même en d'autres decks il y a la victoire c'est la fin d'un cycle pour vous vous partez sur de vraiment quelque chose de nouveau de différent donc voilà et on vous dit bel et bien là en réponse que bah vous allez avoir beaucoup de enfin vous avez d'ores et déjà mais c'est aussi par rapport à cette personne qui arrive donc une notion de projet de rêve de désir des choses à mettre en place dans votre vie sentimentale voilà donc concernant les personnes qui sont déjà en couple bon bah vous même chose peut-être que vous faites un peu le point vous faites les voilà la balance de comment sont les choses dans votre couple en tout cas il ya une notion pour moi d'équilibre qui est déjà présente on vous dit que vous aussi vous allez peut-être vers alors soit on retrouve cette carte de naissance comme dans béline donc ça peut nous dire que là va arriver justement une grossesse ou un enfant c'est soit on apprend qu'on va être maman ou papa ou soit justement bah le bébé su point de montrer le bout de son nez pour les jours à venir sinon on est dans le côté vraiment on va partir sur quelque chose de nouveau dans le couple donc ça peut être si on vit pas ensemble bah ça y est on franchit l'étape de vouloir s'installer ensemble ça peut être pour ceux qui sont déjà ensemble de bah vous êtes locataire vous avez envie d'avoir votre propre maison de enfin voilà c'est du projet du projet de la nouveauté et vous mettez ça dans n'importe quelle n'importe quelle sauce voilà il ya un côté nouvelle étape nouvelle phase on met des choses nouvelles en place on avance on nous dit qu'il ya vous aussi voilà il ya alors ça peut être un retour justement par rapport peut-être à des choses que vous aviez déjà évoquées parler au sein du couple mais dont peut-être c'était pas le moment où vous ne sentiez pas prêt à passer à certaines étapes supérieures vous aviez peut-être déjà des projets et là en fait c'est soit vous revenez à un projet que vous avez déjà évoqué dans le passé et là ça y est vous allez le le réaliser ce projet soit ça peut être aussi tout simplement la roue qui tourne dans le sens voilà on on démarre un nouveau cycle on retrouve on retrouve un peu une flamme au sein du couple un un renouveau en fait au niveau de l'affection au niveau de la communication voilà d'ordre un peu comme ça on vous dit bel et bien que voilà le couple est protégé et on voit bien que vous il ya beaucoup de projets de souhaits etc avec le ou la partenaire on vous dit bel et bien qu'il y a la victoire et que là vous allez vraiment boucler un cycle boucler quelque chose je vous ai dit pour pour aller vers une étape supérieure une nouveauté quelque chose de nouveau dans le couple c'est là peut-être ça fait peu importe ça fait trois quatre mois où ça fait deux trois ans que c'était un peu toujours dans les mêmes énergies et là on a envie un petit peu bah de raviver soit des choses dans le couple d'ordre émotionnel ou soit au contraire dans le sens bah allez hop on va se paxer allez hop on on fait un bébé allez hop on achète notre maison on achète une voiture ce que vous voulez voilà pour ceux qui attendent le retour de l'ex bah vous vous on vous dit que alors soit cette personne dont vous êtes séparés avait peut-être encore des choses à régler lui de son passé avec la loi mais je le ressens pas forcément comme ça mais comme c'est du général ça pourra quand même concerner certaines personnes peut-être pour moi on est plutôt un peu comme les célibataires dans une recherche d'équilibre vous essayez de trouver l'équilibre justement dans le fait que vous attendez son retour comment vivre cela cette attente ce que vous souhaitez s'il revient ou qu'elle revienne voilà en tout cas pour moi il y a un équilibre à trouver mais autant ça vous concerne vous seul que ça va peut-être même concerner directement vous deux parce que pour moi le retour se fait un moins qu'éventuellement j'ai pas de carte négative qui m'indiquerait que ce n'est pas le cas mais peut-être que finalement certains certaines vont réaliser que pour leur équilibre il est peut-être bon de passer à autre chose justement d'aller vers une nouvelle étape dans votre vie sentimentale d'aller vers une personne nouvelle voilà ça peut être le cas parce qu'on a quand même cette carte de retour donc pour moi c'est ça peut être autant le retour de l'ex justement que ça peut être un beau retour un beau renouveau quand vous allez reprendre la relation donc ça peut être vraiment il ou elle revient et les choses vraiment il y a du nouveau départ du nouveau projet la victoire c'est la fin d'un cycle et voilà votre relation maintenant va partir sur de nouvelles énergies par rapport à ce que vous avez traversé avant ou bien c'est vraiment peut-être vous prenez la décision de plutôt laisser la place à une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie pour vraiment avoir la roue qui tourne et enfin avoir de vrais projets constructifs et ne plus être comme ça dans une phase d'attente d'espérance et que ça n'aboutit pas donc ça c'est libre à vous de faire ce choix selon comment vous ressentez les choses vos attentes vos désirs c'est vous seul qui savez ce qui est le mieux pour votre équilibre donc voilà dans tous les cas pour tout le monde on a bel et bien la victoire concernant les sentiments concernant ces nouveautés ces nouvelles rencontres ces nouveaux départs ces voilà ces nouveaux amours on va bien vraiment fermer un peu un cycle une phase pour démarrer quelque chose de nouveau donc voilà mes amis pour concernant donc les énergies de ce vendredi dont je répète évidemment ne se fera pas nécessairement en 24 heures mais bon voilà c'est les énergies qu'on a qu'on a eu qui est sortie associée à cette journée par rapport à vos énergies à vous je suis calée sur vos énergies donc voilà les cartes voulaient nous dire que les choses arrivent pour vous de la nouveauté arrive pour vous donc voilà ça sera peut-être après demain la semaine prochaine en tout cas il y a du beau carib donc ça ne parlera peut-être pas tout le monde je répète que c'est du général c'est pas un tirage exprès pour vous vous prenez ce qui résonne voilà donc on se retrouve pour voir le tirage du week-end et puis moi je continue de finir mes horoscopes sentimentaux voilà pour vous mettre tout ça en ligne parce qu'on se rapproche de mai je vous fais plein de gros gros bisous je vous souhaite un excellent vendredi et puis je vous dis à très vite ciao ciao les amis ciao